Les fusions acquisitions explosent à travers le monde. Selon les données Thomson Reuters, les achats annoncés depuis le début de l'année à travers le monde dépassent déjà les points hauts de 2007. Les méga-deals de plus de 10 milliards atteignent quant à eux 1 200 milliards, dépassant déjà leur record de 1999 en pleine folie de la bulle Internet. Avec en proue du mouvement les Etats-Unis qui pèsent pour près de la moitié des opérations et la région Asie-Pacifique pour un quart. Emblématique de cela, les acquisitions géantes du patron d'Altis, Patrick Drahi, pour près de 50 milliards réalisés en moins d'un an et demi. SFR en 2014 pour 17 milliards. Portugal Telecom pour 7,4 milliards. Sunon Link, le câble opérateur américain pour 6 milliards. Et enfin, Cablevision pour 18 milliards. Derrière cette boulimie, une montagne de dettes portées par les sociétés cibles, autrement dit des LBO géants. Des dettes à taux fixe, aux remboursements différés et régulièrement refinancées pour engranger la baisse des taux. Derrière cela aussi, des restructurations musclées pour dégager le cash nécessaire au remboursement de la dette. Le mouvement est général. Il bénéficie de la faiblesse du coût de la dette avec des taux d'intérêt à leur plancher. Il bénéficie de l'abondance des trésoreries accumulées par les grands groupes. Il bénéficie aussi de l'instabilité des cours et des revirements de conjonctures régionales qui permettent de réaliser des deals à prise intéressante. Ce mouvement s'inscrit surtout dans une logique plus profonde de recentrage des groupes sur les pays développés après leur déconvenue sur les marchés émergents. Or, en absence de vrai moteur pérenne de demande, les grands groupes trouvent leur véritable planche de salut en exploitant les fantastiques opportunités de levier que leur procure le niveau historiquement bas des taux d'intérêt. Le capital se replie sur les économies avancées, mais ce repositionnement ne bénéficie ni à l'investissement ni à l'emploi. Au contraire, les fusions acquisitions sont menées avec l'objectif de prendre le contrôle des actifs les plus stratégiques, les brevets, les licences, les marques, etc. Avec l'objectif aussi de rationaliser derrière l'outil de production. Pour prendre la formule de Drahi, je veux exporter les rendements américains en Europe et exporter la gestion des dépenses européennes en Amérique. Tout est dit. Les grands groupes mènent de surcroît une guerre de position pour se placer en pivot d'écosystème dont elles pilotent la technologie, les normes et le marché, à l'image des GAFA. Ils agissent dans un but de domination, de rationalisation, au détriment de la croissance organique. Ils deviennent de la sorte d'énormes machines à sélectionner le capital à travers le monde et à élaguer les surcoûts et les surcapacités. Le repli du capital sur les économies avancées ne replace donc pas l'investissement au cœur de notre croissance. Loin de là. Et l'on voit difficilement comment relancer la machine de l'accumulation sans un véritable volontarisme collectif. Sans une vraie réflexion également pour rebâtir un pacte social ayant la puissance du compromis fordiste pour soutenir les débouchés. C'est peut-être là que le recentrage des intérêts des groupes sur les pays développés peut jouer un rôle positif. En investissant les marchés émergents, ils misaient sur une demande hors frontière répliquant le miracle de l'après-guerre. Les débouchés sur leur marché d'origine n'étaient plus leur affaire. Avec la crise des émergents, elle le redevient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501